merci de nous choisir vous vous informer madame messieurs bonsoir voici les principaux au titre du journal il y aura bel et bien élection en 2023 c'est l'assurance donnée ce lundi par le président de la semi au cours d'une rencontre avec les patrons des médias des nicadima a aussi affirmé que la machine électorale sera de nouveau utilisé pour ce scrutin pendant ce temps le parti des pius moabilou se lance dans la bataille pour la réélection des félix sotis et qui dit en 2023 le cnc a investi ce lundi les nouveaux membres du bureau politique qui défend faire rayonner les couleurs du parti à travers le pays et puis encore des morts en itourie les miliciens de codeco ont des nouveaux massacrés des civils dans les territoires des magis l'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi c'est tout pour les titres madame messieurs bonsoir je disais dans les titres les élections crédibles transparentes et apaisées seront bel et bien organisées en 2023 en tout cas c'est l'assurance donnée ce lundi par le président de la semi lors d'une rencontre avec les chevalier de la plume devant les patrons des médias déni cadima a réitéré la détermination de son institution à organiser les joutes électorales dans le délai constitutionnel en dépit des quelques contraintes budgétaires témoins de l'événement bienvenue à y est c'est dans un climat de convivialité que le président de la commission électorale nationale indépendante a échangé à béatrice hôtel dans la commune de la gombée avec la presse nationale et internationale au centre de ces partages constructifs s'assurer de l'accompagnement des médias dans les différentes phases du processus électoral en cours notamment les comportements affichés et des actes à poser par les électeurs en vue des élections libres et transparentes en 2023 première à prendre parole patricia c'est un rapporteur de la seni par ce partage mieux cet échange la commission électorale nationale indépendante veut se rassurer de la bonne collaboration qui doit s'établir sinon se renforcer entre elle et la presse tant nationale et internationale comme vous le savez l'article 211 de la constitution de la république démocratique du congo dont à la commission électorale nationale indépendante la lourde charge d'organiser tout le processus électoral dans notre pays acceptant cette lourde responsabilité le président et chacun des membres de l'assemblée plénière de la seni veut offrir à la population congolaise des élections libres indépendantes et impartiales organisées en toute transparence et neutralité dans cette oeuvre la seni entend s'assurer de votre accompagnement et pense ne pas se tromper à croire en votre patriotisme et sens de responsabilité de son côté déni kadima a saisi l'occasion pour présenter les nouveaux logos et les drapeaux de la centrale électorale résultat de son engagement de faire de son institution une seni au standard mondial à la question de savoir quelle motivation à la base de cette nouvelle image les présents de la seni répond cet ensemble d'informations permet aux citoyens à l'électeur de faire un choix éclairé conscient et responsable une élection crédible et inclusive se fonde sur un certain nombre de principes démocratiques fondamentaux essentiel parmi ces principes se trouve le droit à la liberté d'expression à l'accès à l'information et à l'égalité devant la loi ces principes signifient que les acteurs politiques et électoraux ont eu droit de discuter librement des questions politiques que les électeurs et les candidats s'appuient très largement sur l'accès aux médias aussi bien pour transmettre et pour recevoir des informations que l'on soit en période électorale ou non la fonction des médias est noble et niable informé en respectant son éthique sa déontologie ou tout autre taux de conduite interne les médias sont des acteurs engagés de la société civile capables de garantir le caractère libre et équitable d'un scrutin et donner la voix à ceux dont la voix ne porte pas d'une manière générale les médias sont essentiels et indispensables pour ouvrir aux électeurs des informations nécessaires en vue d'opérer un bon choix mesdames et messieurs avec la désignation de nouveaux animateurs de la série la rdc a entamé son quatrième cycle électoral le nouveau leadership de la série entend des patrons de presse des observations constructives envie d'améliorer nos relations qu'elle souhaite déjà face à l'examen ces derniers temps à la chambre basse du parlement relativement à la modification de la loi électorale dénique à dimanche pour sa part resté confiant en faveur à l'organisation des élections générales de 2023 avant de joindre l'étude à l'agréable le président de la centrale électorale a promis améliorer davantage les relations professionnelles entre la série et la presse envie de l'adhésion massive des électeurs dans le processus électoral polémique autour de la loi électorale en cours d'examen à l'assemblée nationale des voix s'élèvent pour condamner la position de l'assemblée nationale l'indexant de vouloir favoriser la fraude électorale en 2023 faux rétorque l'ex-gouverneur du nord oubangui isato zégué pour lui la loi étant encore sous examen au niveau de la commission péagie il serait hasardeux de mettre des critiques à ce stade il faudrait laisser donc les députés faire leur travail suivez cet extrait choisi par june billet ce qui va créer les autres sont ceux qui n'aiment pas le comment à ce que je sache la loi encore au parlement donc tout peut être fait pour que les choses aillent dans le sens que tout le monde veut c'est ce que je me pourrais pas la loi est encore au parlement sous examen à la commission ça n'a pas été encore voté ça n'a pas été encore promulgué donc tout peut être fait si les acteurs politiques le veulent apporter du changement ça n'a pas été pas dans la rue ça c'est là bas au parlement et ils sont là quitte à eux maintenant de prendre leur responsabilité d'aller maintenant de se mettre ensemble avec ceux qui sont là pour qu'ils puissent trouver un modus du vendu et c'est de voir comment ensemble ils peuvent aller dans la même direction pour l'intérêt super suprême pardon de nos populations comme on laisse c'est le plus important aujourd'hui laissons le travail de faire le travail pour lesquels ils ont été élus et s'ils n'arrivent pas à ce moment-là alors nous allons voir peut-être les options pour être levés mais je pense qu'ils vont arriver à trouver un modus suivant dit et je pense et je suis convaincu qu'ils vont arriver à faire quelque chose dans l'intérêt suprême de nos populations quand on est dans l'opposition on fait l'opposition c'est que le pouvoir gère c'est le pouvoir la mouka et le fcc ils sont dans l'opposition ils font l'opposition et le pouvoir en place avec la majorité en place et c'est eux qui ont défini leur politique et ils sont en train de mêler ça c'est partout le monde comme ça on ne conduit pas une politique de la nation en fonction de l'opposition non on conduit la politique de la nation on faut conformément aux idées aux principes au projet de la majorité mais on associe pour une question d'inclusivité les cadres le membre de l'opposition pour que nous puissions faire en sorte que tout le monde plus ou moins soit touché par ça et donc la mouka et le fcc peuvent ne pas être d'accord sur leurs droits mais c'est un projet de société de la majorité et nous y allons et d'ailleurs si c'était une question d'imposition mais on a déjà voté au niveau de l'assemblée mais elle n'est pas encore votée donc l'inclusivité est là et on attend que tout monde se mette sur la table et que les gens puissent aller dans l'essence de cette voie je le disais dans les titres le parti congrès national congolais a fuite déjà les armes pour les élections de 2023 le parti cher apius moabilou a procédé lundi 16 mai à l'investiture de nouveaux membres du bureau la cérémonie a eu lieu à l'hôtel béatrice débora wamba était là pour le compte de congo buzz télévision les congrès national cnc en sigle a procédé à l'installation des nouveaux membres du bureau politique du parti ce lundi 16 mai à béatrice hôtel la cérémonie a débuté par l'hymne national suivi des mots des circonstances par la présidente de l'interfédérale congolais de l'ukonga ainsi se poursuit la nomination des nouveaux membres commençant par le bureau des sages le secrétariat général et autres départements en prépare à cette cérémonie plusieurs personnes militants et sympathisant mais aussi la délégation venue du quatre coins de la rdc le katanga le congo central et kassai oriental lituri et l'équateur ont été valablement représentés pour sa part en prenant la parole l'autorité morale du parti cnc le ministre apius moabilou s'est dit que l'installation de ces nouveaux bureaux est un signal fort et significatif qui veut dire c'est mettre des séjours en ordre des batailles la cérémonie s'est clôturée par un message de paix et les mots d'ordre de l'autorité morale qui dit mettons nous dès maintenant en ordre des batailles au sortir de cette réunion certains membres nommés n'ont pas manqué à livrer leurs impressions les impressions elles sont de joie les joueurs à la mesure où l'événement s'est bien dérouillé une délégation à l'atelier à présente et donc c'est ainsi que les membres du camp musée nationale à travers la République sont prêts prêts à répondre positivement d'une formation politique à une autre le parti du peuple pour la reconstruction et les progrès sociales organisera son congrès au mois de juin prochain c'est ce qui ressort de la réunion du bureau politique ténue dimanche 15 mai à kinshasa d'après le communiqué final le parti de joseph kabila a lévé quatre options pour la ténue de ses assises dans la mise en place du comité préparatoire et le démarrage des travaux une autre décision prise par le parti c'est l'ajournement des mises en place récentes au niveau du secrétariat permanent en attendant la ténue du congrès qui sera un moment crucial qui doit constituer l'amorce d'un renouveau pour les partis face aux multiples attentes du peuple congolais nous y reviendrons dans nos prochaines éditions toujours en politique à nouveau parti politique sur la scène politique congolaise il s'agit de l'union pour les valeurs tchisekédistes le parti se fixe entre autres objectifs de soutenir la gouvernance locale et d'instaurer un état des droits où règne la force de la loi et non la loi de la force la sortie officielle a eu lieu samedi 14 mai au siège même du parti la suite en images c'est devant des hautes personnalités politiques du pays des hauts cadres des partis politiques des députés et sénateurs mais aussi un parterre des cadres et membres de l'union pour les valeurs tchisekédistes que l'événement a eu lieu dans son mot des circonstances le président de l'union pour les valeurs tchisekédistes a rappelé le contexte historique de la création du parti avant d'épingler les objectifs et quelques stratégies l'uvété se donne entre autres missions de placer l'homme congolais au centre du dispositif de développement nous allons apporter un plus cela ne veut pas dire que nous allons tout tenir mais nous allons apporter un plus à ce que les autres ont déjà fait notre vision c'est de développer la rdc par l'agro pastorale et puis par l'agro pastorale et puis défendre la justice et le droit présent à la cérémonie augustin kabouya secrétaire général de l'udps a indiqué que l'union pour les valeurs tchisekédistes en tant que force politique proche de l'union pour la démocratie et les progrès social rappelle le combat de l'udps pour le multipartisme nous sommes battus dans ce pays pour qu'ils aient les bêtis par aujourd'hui une autre force politique proche de l'idépèce vient de voir les jours et j'ai un petit conseil à produire aux initiateurs aujourd'hui vous êtes ensemble il y aura des moments où vous allez traverser des zones de et puisque 2023 avance à pas des géants à lui vêté on affirme être prêt à affronter les échéances électorales nous nous sommes bien préparés nous nous disons 2023 yes week end nous allons gagner et nous allons donner au chef de l'état son excellence c'est l'exemple la majorité parlementaire écrasante et les gens seront étonnés d'élever autre moment fort dès l'événement la coupure du ruban symbolique pour marquer l'inauguration des bureaux d'élu vt à noter que l'union pour les valeurs tchisekédistes a été créée le 3 juin 2020 en mémoire du feu docteur etienne tchisekédie et puis le forum sur la réconciliation des leaders du grand katanga s'ouvrira mardi 17 mai à l'ouboumbachi ses travaux de trois jours est une occasion propice pour les katangais de se pardonner et d'enterrer la hache des guerres joseph kabila et moïse katoumbi y sont attendus rappelant que monseigneur l'influence mouteba archevêque métropolitain de l'ouboumbachi avait appelé les différentes couches sociales de l'ancien katanga a enterré la hache des guerres pour développer cette entité de la république démocratique du congo c'était au cours d'un point de presse tenue à l'ouboumbachi jeudi 12 mai le numéro 1 de l'église catholique au katanga avait alors précisé qui s'observe depuis un temps des divisions au sein des acteurs politiques originaire de cette partie du pays et la population en souffre au chapitre de la sécurité une nouvelle attaque attribuée aux militiaires code éco a fait au moins huit morts et six blessés dans la nuit du dimanche à lundi 16 mai dans le secteur d'endo près du territoire des maagis dans la province de litoris le coordonnateur de la société civile du territoire d'haru issa issidri traoré indique que ces militiaux ont attaqué le village shabat dans une carrière minière appelée caroubi au bord de la rivière où il est en secteur d'endo territoire d'haru dans le même régime après trois jours d'intenses travaux le séminaire sur la déontologie et l'éthique au sein de l'armée a été clôturée par le chef de l'état les participants ont formulé plusieurs recommandations dont l'organisation des états généraux de l'armée suivait ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle malade depuis près de 20 ans de son éthique de sa déontologie l'appareil de défense nationale congolaise vient de franchir le premier pas de son processus de traitement en y dressant un diagnostic profond et en proposant de pistes de solutions initialement prévues pour deux jours les officiers généraux et supérieurs ont eu besoin de 72 heures pour épuiser la matière contenue dont différents sous thèmes autour de l'éthique et déontologie de l'armée avec en conclusion de nombreuses recommandations formulées sur le principe d'éthique des déontologies et de leadership le séminariste se sont dit qu'il faut sensibiliser et vulgariser le texte appliqué le trinome formation équipement et casernement ils ont demandé que soit renforcé le contrôle et l'audit qui soit appliqué le section positive tout comme négative qu'il soit respecté le principe de mérite et de compétences et qu'il soit organisé dans un délai court les états généraux de l'armée sur les récrutements la formation et l'entraînement les séminaristes recommandent entre autres le respect de critères en choisissant de bons récruteurs d'adapter la formation aux besoins de l'armée et améliorer les infrastructures ce séminariste en parle le colonel Mouké Mbinenet leur délégué affirmer avoir pris l'engagement d'améliorer leur comportement dans l'exercice de leurs tâches et de partager les acquis du séminaire à leurs unités respectives fort de cet engagement le chef de l'état et commandant suprême de forces armées de la république a dans son mot de clôture réitérer sa confiance aux forces armées de la république appelée à mettre terme au règne de force négative qui menace dangereusement l'intégrité du pays les commandants de grandes unités que vous êtes devait donc être capable à la fin de ces jours de réflexion de fédérer et de vous organiser pour adapter vos actions à l'évolution du temps et de l'espace ma conviction est de ne pas clôturer un séminaire atelier mais plutôt mettre fin aux antivaleurs et autres mots mots maux x que vous avez décrié tout au long de vos discussions et qui vous ont caractérisé des années durant abandonner les enterrer les et à jamais prenez un nouvel élan clé de voûte du bon fonctionnement de force de défense et sécurité la discipline militaire exige un commandement responsable qui doit répondre aux exigences de contrôle et de rédivabilité en réténu les séminaristes le dernier acte de ce séminaire c'est ce repas de corps partagé avec le commandant suprême au chapiteau de la cité de l'union africaine et puis le président de la république félix tchisekedi demande la mise en place d'une commission interinstitutionnelle chargée d'harmoniser la politique nationale environnementale il a fait savoir au cours de la 53e réunion du conseil des ministres du vendredi 13 mai 2022 le reportage c'est pour permettre la rdc de jouer sa partition dans cette quête de préserver la planète que le chef de l'état à l'heure de cette 53e réunion du conseil des ministres chargé le premier ministre samuel kondé et la vice au premier ministre de l'environnement efbazaïba d'engager une réflexion interinstitutionnelle qui va harmoniser la politique nationale environnementale des conservation des forêts et de l'écosystème cette commission qui sera ouverte au monde académique et au secteur privé tâchera d'harmoniser toute politique issue des différentes structures nationales signalant que les chefs de l'état lors de la cop 15 a rappelé à la communauté internationale l'urgence de mutualiser les efforts au niveau mondial dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique décennal de la convention afin de permettre l'inversion des tendances dans la dégradation des terres et préserver les ressources hydrauliques et lors de la 26e conférence des partis sur le changement climatique de novembre 2021 la rdc avait soumis sa contribution déterminée à l'échelle nationale révisée au secrétariat de la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques et cette fois ci le gouvernement congolais prend l'engagement de réduire les émissions des gaz à effet des serres du pays à 21% d'ici 2030 et puis cette nouvelle devenue bâtisseur de la nation le premier ex-Sokuluna ont clôturé leur formation à kanyamaka cc grâce au service national pays par le gouvernement congolais depuis décembre 2021 200 entre eux ont été envoyés à boujimaï et des cent autres à kananga pour y construire les écoles et les centres de santé sur financement du gouvernement central on retrouve daniel camboa dans ce reportage des jeunes hommes ex inciviques appelés communément coulouna transférés depuis l'année 2021 des kinkasa à kanyamaka cc via le service national le premier ex coulouna ont devenu bâtisseur de la nation ont clôturé leur formation payé par l'état depuis décembre 2021 200 d'entre eux ont été envoyés en boujimaï 200 autres à kananga pour y construire les écoles et les centres de santé sur financement du gouvernement congolais ces anciens coulouna qui tortiraient les quinoises ont fait part de leur satisfaction après avoir reçu du gouvernement leur premier salaire un soulagement pour les uns et les autres parmi eux qui félicitent le chef de l'état félix antoine tisek et tchilombo nous sommes très contents aujourd'hui parce que nous avons terminé notre formation ils nous ont promis de nous remettre à les brevets nous disons merci au chef de l'état et au commandant des services nationales parce que nous avons fini la formation nous sommes payés que dieu bénisse encore les chefs de l'état motif de fierté également pour ces derniers qui se réjouit d'être rendu utile à la société moi aussi je suis très content parce que aujourd'hui j'aurai mon brevet je suis déjà agent nous serons à kananga et d'autres irons en boujimaï je suis très content merci fachi parce qu'aujourd'hui je suis devenu un homme normal et je peux compter sur mon avenir les services national est un organe paramilitaire d'éducation d'encadrement et des mobilisations des actions civiques et patriotiques créées depuis octobre 1997 est réactivée à l'avènement du président félix tisekedi en vie dès la reconstruction du pays en sport parlant de la coupe de la confédération de la CAF l'espoir du tout puissant m'a aimé pour la finale s'est envolé les corbeaux nous choix se sont inclinés dimanche face aux marocains des berkannes sur un score de 4 buts à 1 dans le cadre du match retour de la demi-finale de cette compétition africaine retour sur cet élément sportif avec jacques mounélé les corbeaux de l'oubou mbachi déplumé c'est dimanche au maroc par la renaissance sportive des berkannes que dirige florent y beignet malgré sa victoire d'un but à zéro au match allé au stade kamalondo les clubs louchois n'a pas su résister face aux marocains les joueurs du tout puissant mazembé ont été éliminés après avoir été battus par un score de 4 buts à 1 c'est à la 10e minute que le marocain ont ouvert le score avec une frappe implacable c'est juste à la 11e minute que le tout puissant mazembé va égaliser grâce à une frappe de philippe kinzumbi au premier poteau le score est resté le même durant la première période à la deuxième mi-temps l'arbi nagy marque le deuxième but pour le berkannes à 10 contre 11 suite à l'exclusion des tandis moapé après deux cartons jaunes les corbeaux de l'oubou mbachi ont subi une pression qui les a amenés à commettre une faute à la surface des réparations et l'arbitre va accorder un penalti qui sera transformé en but par les joueurs marocains El Fali pendant que les dernières scones du match s'est joué le gardien congolais réalise une manoeuvre sortie qui profitera à El Fali qui va alourdir les scores pour la renaissance des berkannes sur son site internet mazembé a incriminé l'arbitrage après son élimination pour le corbeau l'arbitrage a totalement perdu le contrôle du match dans les dernières 20 minutes allant consulter les vars pour accorder un penalti très discutable mais surtout pour faire croire qu'il restait impartial Ce journal est terminé mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions voici le rappel des titres Il y aura bel et bien élection en 2023 c'est l'assurance donnée ce lundi par le président de la CENI au cours d'une rencontre avec les patrons des médias Denis Kadima a aussi affirmé que la machine électorale sera de nouveau utilisée pour ce scrutin Pendant ce temps, le parti des Pius Moabilou se lance dans la bataille pour la réélection des Félix Tchisekedi en 2023 Le CNC a investi ce lundi les nouveaux membres du bureau politique qui devront faire rayonner les couleurs du parti à travers le pays Encore des morts en Itourie, les militaires des Codepots ont de nouveau massacré des civils dans le territoire des Mahagis L'attaque a eu lieu dans la nuit des dimanches à lundi Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes des Congobeuses Télévisions L'information est en continu sur notre site internet www.congobeuses.net mais également sur notre chaîne YouTube Au revoir